salam aïkoum azzul fillaoum la vidéo ta'ana l'hôme inshallah tu connais le dossier administratif du personnel qu'il te dit il y a quelques mois une vidéo justement à la le dossier administratif du personnel l'hôme inshallah la vidéo mais durant laquelle c'est quoi un dossier administratif du personnel les raisons pour lesquelles l'entreprise demande un dossier administratif la nouvelle recrue qu'est-ce qu'il qu'est-ce qui comme document qu'est-ce qui composent le dossier qu'est-ce qui constitue le dossier administratif comme document je veux dire il y a un ensemble de deux points l'inshallah tout au long de cette vidéo les inshallah j'espère suite de beaucoup d'entre vous l'hôme justement au domaine la gestion des ressources humaines donc ce sera le thème de ta'ana l'hôme tout au long de cette vidéo le dossier administratif du personnel bien sûr la gestion de la gestion des ressources humaines le responsable de la gestion des ressources humaines c'est lui c'est c'est le dossier administratif du personnel dans l'entreprise c'est à dire chargé de la gestion des dossiers administratifs d'accord donc le dossier administratif du personnel dans l'entreprise est un ensemble de documents permettant aux gestionnaires de ressources humaines de suivre chaque salarié de façon optimale il y a même l'itinéraire professionnel professionnel c'est à dire qui ont con le professionnel il y a pas que la formation les promotions jusqu'à les sanctions jusqu'à les maladies jusqu'à les accidents de travail jusqu'à l'évaluation du personnel donc tous ces documents sont disponibles dans le dossier administratif c'est à dire que le gestionnaire des ressources humaines à partir du dossier administratif du personnel il y a le suivi de chaque salarié et de façon optimale parce que par documents il y a l'historique il y a le salarié d'accord donc il y a une il est très important dossier administratif l'entreprise dossier administratif du personnel il est très important le rôle TAO il fournit toutes les informations relatives chaque des informations relatives à chaque salarié au niveau de l'entreprise le dossier administratif le dossier administratif du personnel retrace l'historique auprès de l'entreprise l'historique professionnel de vos employés ou même de vos ex-employés même les employés les c'est en relation la relation la retraite les démissionnes même ces dossiers administratifs au niveau de l'entreprise c'est et c'est aussi un outil qui vous permettra le suivi du développement de vos ressources humaines en matière de formation de promotion affectation discipline etc donc au début le dossier administratif qui est bien bien entretenu le dossier administratif nous avons bien entretenu et une mise à jour les documents sont classés régulièrement dans les dossiers où chaque chaque comme moi je trouve dans la vidéo cette vidéo qui est dans le dossier administratif comme moi je comprends ce qui concerne la formation ce qui concerne le dossier médical pour l'employé ou le travailleur les contrats donc le dossier est un outil qui vous permettra le suivi du développement de vos ressources humaines il y a des formations par exemple il y a des promotions les affectations ou la discipline ou ou plein d'autres choses une fois le dossier il y a un historique l'emploi l'employé bien sûr les contrats de travail les notifications les décisions etc alors le dossier administratif comprend aussi les documents concernant l'identité de l'employé il n'y a pas que les documents professionnels si vous voulez qu'un des documents l'état civil l'identité de l'employé son âge sexe lieu de résidence situation de famille ses coordonnées tel que le numéro de téléphone l'employé sans mail et ainsi de suite donc ici il y a des entreprises peut-être mais il y a un dossier administratif il y a pratiquement dans beaucoup d'entreprises dans des entreprises c'est-à-dire les structurés ou des entreprises c'est-à-dire un certain professionnalisme le dossier administratif les éléments les documents qui constituent le dossier administratif généralement c'est pour le règlement intérieur intérieur l'entreprise c'est-à-dire que il y a une nouvelle recrue il y a la relation de travail ou il y a un document où il y a un document il y a jusqu'à ce qu'il complète le dossier ce dossier administratif il y a une nouvelle comme un exemple donc il y a un règlement intérieur le recrutement bien sûr le règlement intérieur est inspiré de la loi 90-11 toute candidature à un emploi auprès de l'entreprise a dit est soumise aux conditions ci-après d'abord il faudrait être de nationalité algérienne à l'exception des cas prévus par les textes régissant l'emploi des étrangers d'être âgés de 16 ans à la date de recrutement à la date de recrutement après autorisation paternelle c'est-à-dire que la loi elle permet un recrutement à un employé les en deux 16 ans et plus sauf que à 16 ans ou moins de 18 ans il faudrait que le dossier administratif confie une autorisation paternelle donc satisfaire aux examens médicaux permettant de constater ses aptitudes au poste au poste vacant il y en a généralement médecine de travail visite d'embauche médecine générale et FTZO justifier du diplôme titre et expérience professionnelle pour les postes à haute qualification justifier sa situation vis-à-vis du service national subir avec succès les tests ou examens permettant d'apprécier ses aptitudes et capacités professionnelles nous 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 c'est la partie, c'est l'entreprise tout candidat a retenu un emploi au sein de l'entreprise doit fournir un dossier administratif qui doit notamment comprendre les pièces suivantes donc c'est le dossier administratif il faut avoir un uniformité c'est ce qui sont les entreprises comme je vous ai dit c'est ce qui sont les entreprises quand même c'est des entreprises qui sont développées il y a une uniformité mais ils conquèrent un recrutement sans que les mêmes documents fournissent par tous toutes les nouvelles recrues chaque nouvel recrut c'est le responsable de la gestion des ressources humaines qui est en même temps responsable sur les dossiers administratifs mais il faut trouver quelqu'un dans la relation de travail sans qu'il fournisse au moins sans qu'il fournisse ces documents qu'il y a une entreprise je ne veux pas citer son nom donc c'est uniform il y a qu'il y a une entreprise une entreprise qui a mis l'intégralité de ces documents une entreprise deux documents qui a mis l'intégralité et qui a mis l'actualité c'est une uniformité comme les dossiers administratifs C'est déjà un bon départ pour ce qui est de la gestion des dossiers administratifs. Donc, qu'est-ce qu'ils demandent ? Une demande d'emploi. Des pièces justifiant la position de l'intéressé vis-à-vis du service national. Ils ont dit qu'un pièce, ils ont dit qu'un seul document. Quelqu'un pièce, quelconque document justifiant la position de l'intéressé vis-à-vis du service national, j'y vais. Ça, c'est qu'un pièce, j'y vais. 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 la position de l'intéressé vis-à-vis du service national. Nous, les oublions. Alors, quels sont les documents obligatoires ? Les dossiers administratifs. Nous avons les documents obligatoires. Nous avons d'abord le bulletin de placement en un. Les, déjà, la loi numéro 0419 du 25 décembre 2004. Relative au placement des travailleurs et au contrôle de l'amploi. Donc, la loi 0419. La loi 0419 du 25 décembre 2004. Relative au placement des travailleurs et au contrôle de l'amploi. Voilà. Donc, l'activité de placement c'est-à-dire que il y a une nouvelle recrue où il y a un bulletin de placement dans le cadre. C'est que l'organisme, l'employeur, il y a un recrutement qui est réglementaire. où il y a une nouvelle recrutement où il y a une nouvelle recrutement qui sera soumis à des sanctions. En fait, il y a un document justifiant la position de l'intéressé vis-à-vis du service national. Il y a un document qui est la loi numéro 1406 du 9 août 2014 relative au service national. Donc, la loi numéro 1406 du 9 août 2014 relative au service national. Vous l'avez l'article 7 je sais où l'indirectement comme le soit donc l'article 7 tout citoyen ne justifiant pas de sa situation régulière vis-à-vis du service national ne peut être recruté dans le secteur public ou privé ou exercer une profession ou une activité libérale. Je pense que c'est clair. Les différents cas de situation vis-à-vis du service national sont définis par voie réglementaire. Donc, les émissions en situation régulière. Voilà. Et ce sont les deux points de la loi 1406 relative du 9 août 2014 relative au service national ou la loi numéro 0419 l'entreprise pour cette raison les demandait bien justifiant la position de l'intéressé vis-à-vis du service national d'accord ou bien sûr le bulletin de placement délivré par l'agence de l'emploi. Donc, Hado obligatoirement il y a des documents pour justifier les deux dossiers administratifs du personnel. Il y a des documents obligatoires les deux obligatoires. l'hommes bad bien sûr, il y a des dossiers administratifs au fil du temps et à née de présence dans l'entreprise. Le dossier administratif de chacun des employés s'enrichit de tous les documents qui concernent l'évolution de la carrière professionnelle, l'évaluation annuelle, la séduité, les documents médicaux, discipline, etc. Pour revenir au dossier administratif, nous avons un exemple d'une entreprise qui, comme je vous l'ai dit, il y a des entreprises qui, m'a sha'allah, elles ne font pas n'importe quoi. Elles ne font n'importe quoi. Nous avons un exemple. Donc, pour ce qui est d'abord, il y a des entreprises mais quand j'ai l'uniformité, il y a des documents à tout. D'accord? C'est-à-dire que peut-être pour un cas, il y a des documents pour l'autre, moins que le premier, pour le troisième, beaucoup plus que les deux. Donc, d'abord, au départ, il n'y aura pas de dossier administratif du personnel bien constitué, si vous voulez. D'abord, dès le départ. C'est du n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas personnellement, je l'ai constaté. Je l'ai personnellement constaté. Il n'y a pas d'uniformité, comme je dis. Je dis que tous les dossiers ne font pas d'un seul document. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un seul document. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un seul document. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'une entreprise. Mais c'est-à-dire qu'ils sont des amateurs. Je n'y a pas généralement, généralement, je trouve quelqu'un qui est spécialiste dans la spécialité ressource humaine qui manque l'alcool. Donc, c'est du n'importe quoi. En fait, en d'autres cas, Keynes, ils exagèrent dans le dossier administratif. D'abord, c'est le dossier administratif. Il faudrait qu'on comprenne une chose. C'est que tous les documents demandés c'est pour un but. C'est pour un but. Par exemple, quand vous demandez des entreprises qui demandent en même temps et qu'ils demandent à la carte d'identité ou à la nationalité. Donc, nous, normalement, nous avons les deux. qui jouent la carte d'identité, ça veut dire que voilà le khator nous le disons, la conformité réglementaire être de nationalité algérienne. Donc, on peut copier la carte d'identité mais on peut en étranger qu'il ne peut pas fournir une carte d'identité nationale, une carte nationale d'identité. pardon. Donc, on peut le faire copier sur la carte nationale d'identité ou la nationalité. Là, c'est double double. Il y a des documents qui sont 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 le responsable des ressources humaines. Il est en train de se conformer à la loi, à la réglementation. Bien sûr, être de nationalité algérienne à l'exception des cas prévus par les textes régissant l'emploi des étrangers. Les étrangers aussi mais il y a des textes qui le régissent de nationalité algérienne. Non. Il suffit de fournir une copie à la carte nationale d'identité. D'accord? Donc, une fois que vous lui demandez de vous fournir une copie à la carte nationale d'identité au RAKAE 96, c'est bon. Donc, c'est quelqu'un, c'est un travailleur de nationalité algérienne. Je vais vous dire une déclaration au niveau de la CNAS de nationalité algérienne. Il y a un trajet de 16 ans. Quand vous demandez l'extrait de naissance numéro 12, donc, deux extraits de naissance là. Parce qu'à l'âge, il sera gardé dans le dossier administratif, il y a un qui est 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 un déclaration. Là, l'extrait de naissance d'abord pour cette raison, pour sa déclaration et puis pour vraiment confirmer l'âge. C'est la nouvelle recrue. la pièce a des justifiants pour se conformer à la loi. Donc, s'il n'est pas en mesure de vous fournir un document, ça veut dire qu'il ne sera pas possible de le recruter. Il n'est pas qu'on se conforme à la loi. Il ne peut pas remettre le bulletin de placement kif-kif. Il ne sera pas possible de le recruter. Parce que vous n'êtes pas conformé à la loi. C'est l'extrait de naissance qu'on a dit. C'est d'abord pour sa déclaration auprès de la CNAS pour s'assurer qu'il au moins 16 ans et plus ou savoir l'âge. fiche familiale d'état civil s'il est marié. Par exemple, s'il est célibataire, demander le fiche individuelle d'état civil, pourquoi? Il est marié. S'il est marié, si tu as le nombre d'enfants, peut-être que l'entreprise a dit des indemnités complémentaires des allocations familiales, oui. C'est-à-dire que chaque document a un but. N'importe quoi. On ne peut pas demander ce document qui a un document que ce n'est pas la peine. Donc, il est marié, 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 Les certificats médicaux d'aptitude, oui. Je vais recruter quelqu'un, il faut un médecin de travail pour une visite d'embauche. A défaut, à défaut, parce que la réglementation est marié, visite d'embauche pour un médecin de travail. A défaut, certificat d'aptitude médecine générale ou pneumo ou f'tiziou pour éviter l'icône maladie contagie. Deux photos d'identité. C'est le cas, deux photos d'identité. Une photo qui est dans le dossier de l'entreprise. Peut-être qu'il y a un badge ou un badge ou un badge qui est circulé au niveau de l'entreprise. Attestation de résidence. Cette résidence c'est pour déterminer le montant de l'indemnité de transport. D'accord ? Les diplômes, diplômes, il n'y a qu'un poste de cadre ou certificat de scolarité attestant le niveau d'instruction pour les postes de maîtrise ou d'exécution. La question c'est par rapport aux fiches de poste. Il a la fiche de poste même pour un poste d'exécution. C'est lire et écrire. Au moins, il a une capacité de lire et d'écrire. Peut-être qu'il va utiliser une machine ou la où c'est lire et écrire donc il demande un certificat de scolarité. Au moins, un certificat de scolarité même avec un niveau avancé. Il y a le certificat de travail. Le certificat de travail est en conformité toujours avec l'affiche de poste. Il faut que le poste a pourvoir et on suppose faire les exigences pour 4 années d'expérience. Ces 4 années d'expérience où l'entretien est à 4 années d'expérience ou la plus. D'accord? Mais il faudrait qu'il la justifie parce qu'il faudrait que l'icône de CV il faudrait le justifier par la suite au dossier administratif. donc le certificat de travail a titre d'exemple c'est 4 années d'expérience donc l'entreprise demande des certificats de travail ou les incertificats de travail qui va justifier l'expérience professionnelle d'exemple par exemple une copie sur la carte nationale d'identité comme nous avons le RIP le relevé d'identité bancaire tout à fait normal il y a le virement sur la paye d'une des entreprises par exemple une déclaration sur l'honneur c'est un salaire unique de non de non activité activité salariale du conjoint voilà par exemple il y a à l'origine il y a un salaire unique il y a qui demande une déclaration sur l'honneur de non activité salariale du conjoint ça veut dire il y a il y a il y a il y a à bénéficier un salaire unique ça veut dire que c'est simple mais l'essentiel l'essentiel c'est que c'est que c'est qu'il y a l'adresse comme quand même le message c'est qu'il y a tout le monde les responsables des ressources humaines mais d'abord c'est de préférence c'est qu'un dossier administratif les documents qui constituent le dossier administratif de préférence c'est qu'il y a le règlement intérieur les documents qui constituent le dossier administratif je l'ai vu personnellement je l'ai vu qu'une des entreprises qui ont un dossier administratif qu'un seul document dans le dossier administratif qu'il y a deux qu'il y a deux qu'il y a deux chacun qu'il y a une uniformité ou c'est qu'il y a deux qu'il y a deux qu'il y a deux peut-être qu'il y a deux les entreprises qui ont les spécialistes des ressources humaines donc déjà c'est un dossier administratif c'est un départ pour le futur employé de l'entreprise à partir de là à partir de ce dossier administratif il y a un itinéraire il y a un chaque fois chaque fois pour que demain il y a un dossier qui se trouve le parcours professionnel pour l'emploi maintenant il y a un document qui ne connaît ces documents les dossiers sont des couches complètes ou même il y a une mise à jour pour l'emploi c'est-à-dire chaque fois qu'il y a un document qu'il y a un document qu'il y a un dossier qui est perdu ou égaré ou là donc ce n'est pas du tout sérieux pour cela voilà donc c'est que l'accès au dossier administratif du personnel est restreint alors les dossiers administratifs du personnel font des informations les ce sont des informations de la personne où il y a un dossier qu'on a apporté à la portée de certains il y a un 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 l'employeur comme je le dis ou bien confie la gestion des dossiers administratifs à quelqu'un qui est vraiment compétent parce que ce n'est pas du n'importe quoi donc il sera responsable à les dossiers mais il y a personne personne à part bien sûr les responsables personne d'autre n'a un l'accès les dossiers les dossiers administratifs ou bien sûr quand on a besoin des pièces comptables qu'une des pièces comptables est la durée de vie de 5 années qu'une des 10 années un dossier administratif du personnel la durée de vie la durée de conservation est à vie c'est-à-dire que même il y a 30 ans de cela ou il est parti à la retraite ou est-ce que c'est important la durée de vie est-ce qu'il y a un c'est-à-dire jamais il n'y a pas tout le temps à vie il n'y a pas conservé donc il va falloir quand même prévoir des lieux où l'on archive les dossiers administratifs du personnel où il y a un qui est très confidentiel le dossier administratif chez n'importe qui il y a un accès à ce dossier même pour le personnel qui n'est plus en exercice sur l'entreprise bien sûr le dossier administratif à l'origine il était un support papier bien sûr il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas le dossier administratif électronique on a pas oublié mais on peut quand même dire qu'il y a des dossiers administratifs dans le classisme ou un double au format électronique c'est très simple c'est facile tu scannes chaque document tu chel des fichiers un répertoire ou un répertoire avec le nom et le prénom chaque personne chaque employé ou tu scannes les documents les dossiers ou tu t'appelles pour chaque employé chaque employé il y a des dossiers de support papier ou des dossiers au format électronique dossiers au format électronique où il y a des dossiers ne t'appelles qu'il y a des dossiers ou des dossiers quand l'endroit qu'il y a des dossiers comme ça les fichiers ou des dossiers ou des dossiers qui s'est aidé au format électronique dans l'exploitation c'est ça c'est ça c'est une autre chose que j'aimerais dire c'est faire un live inshallah samedi où c'est vrai puisque l'une de nos abonnés elle m'a proposé 20h 20h parce que 20h c'est l'heure de confinement je pense que 2-3 live je ne me rappelle plus 2-3 mais bon c'est à dire il n'y avait pas beaucoup de demandes ça n'a pas été aussi agréable si vous voulez cette fois-ci je vais encore essayer je vais répondre à vos questions ou on dirait samedi à 20h à 20h le confinement j'espère ce sera l'occasion pour vous parce que nous Kamil inshallah invités pour les mamans d'entre vous je sais que quelqu'un des mamans essaie de vous organiser pour quand même être au rendez-vous voilà donc j'espère que la vidéo de taille inshallah t'esfâdou de taille inshallah t'esfâdou et à la prochaine vidéo j'espère que je vous souhaite tout le travail dans votre travail et je vais vous je suis en train de vous fournir les informations que vous avez besoin parce qu'on ne veut pas je ne veux pas hausser la barre hausser vous ce sont des pratiques quotidiennes dans les ressources humaines j'essaie d'expliquer avec une méthode simplifiée pour que le message passe mon souhait c'est que t'esfâdou justement m'inhadou les vidéos voilà je vous dis à la prochaine vidéo inshallah je vous souhaite bon courage salam alaikum